Chevrolet Bolt et Bolt UIV. La production relancée en avril aux Etats-Unis donc et au Canada. Hormis une légère reprise de deux semaines au début de novembre, la production des Chevrolet Bolt EV et Bolt UIV est suspendue depuis la fin de l'été 2021, autant que General Motors finissent de remplacer les batteries à haute tension de tous les exemplaires fabriqués à ce jour et visées par un rappel. L'opération va montrer et le constructeur annonce aujourd'hui que l'usine d'Orion au Michigan va se remettre en marche à compter du 4 avril. Bon moi j'attends toujours le remplacement de ma connard, la batterie du coup. Je dois recevoir un appel dans les deux semaines qui viennent normalement. Nous apprécions la patience que nos clients ont démontré durant le rappel. Peut-on lire dans un bref communiqué tout en complétant le remplacement des batteries ? GM reprendra la production à l'usine d'Orion la semaine prochaine, la semaine du 4 avril pardon, pas la semaine prochaine du coup, on n'est qu'en février. Nous demeurerons engagés à produire les Bolt EV et EIV. Cette décision nous permettra à la fois de remplacer les modules de batterie et de relancer très bientôt les ventes, qui étaient fortes avant le rappel. Rappelons que les batteries du fournisseur LG Electronics pouvaient présenter deux défauts de conception qui, combinés ensemble, ont provoqué au moins une douzaine d'incendies, impliquant des modèles de Bolt. GM avait donc opté par mesure préventive de rappeler la totalité de ses véhicules électriques, soit environ 142 000 unités, dont plus de 10 000 au Québec. Et pareil pour l'Unday du coup, qui ont les mêmes batteries. Putain LG, franchement, vous êtes honteux. Quand j'y pense, c'est un gros fail qu'ils ont fait là. En attendant que les correctifs soient apportés, le constructeur recommandait aux propriétaires de ne pas laisser leur véhicule en charge pendant la nuit, ni de dépasser 90% des capacités de la batterie, et de se stationner à l'extérieur. L'un des autres, véhicule les bâtiments immédiatement après la recharge. Non mais c'est surréaliste quand même. GM et LG assurent avoir mis en place de nouveaux processus de fabrication à améliorer les programmes de contrôle de qualité, afin de fournir des batteries sécuritaires, dans lesquelles les constructeurs pourront avoir confiance. Les conducteurs, pardon, pas les constructeurs. Les modèles en question demeurent d'excellents achats tous véhicules électriques confondus en raison de leur grande autonomie. Jusqu'à 417 et 402 km EPA. Attention, donc le LTP, on part sur 450-460, je pense. J'ai mis là un prix abordable à partir de 38 000 dollars. Malgré tout, leur avenir est incertain depuis que GM a annoncé que l'usine d'Orion va être convertie à l'assemblage de camionnettes électriques, notamment les Chevrolet Silverado EVI et GMC Sierra EVI à partir de 2024. Un porte-parole américain a confirmé que les bols continueraient d'être produites pendant les travaux, mais sans rien dire de plus pour le futur. Il ne semble y avoir aucun déménagement de prévu dans une autre usine de GM. Bon, de toute façon, elles vont s'arrêter au bout d'un moment, ces voitures-là. Moi, j'aime bien ces voitures, elles sont sympas. J'aurais bien aimé les voir en Europe, sous le badge, du coup, Opel, même si maintenant, Opel fait partie de Stellantis, donc de PSA. Mais j'aime bien leur design, etc. Elles sont sympas, je trouve. Bon, je vous laisse réagir suite à cette nouvelle de l'autre côté de l'Atlantique, comme on dit. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada